Fini le jeune homme qui dilapide la fortune de sa mère à Vegas, René Charles est revenu dans le rang pour le bien-être de sa famille. Une implication qui irait trop loin selon les sources de Closer, le jeune homme serait même devenu trop dur avec ses frères jumeaux de 13 ans, Eddie and Nelson. En apparaissant dans les coulisses d'un match de hockey sur glace au Canada, Céline Dion a fait une superbe prestation qui a touché ses nombreux fans dans le monde entier, se montrant notamment avec ses trois enfants réunis, chose si rare. Le fait que les jumeaux de 13 ans et autant grandit n'a d'ailleurs échappé à personne. La chanteuse québécoise de 55 ans, souffrant de la maladie incurable le syndrome de la personne raide, a rassuré le public, même si l'on sait que rien n'est encore gagné au regard de la complexité de ce trouble affectant le système nerveux entraînant une rigidité progressive du tronc et des membres, associés à des spasmes. Sa progéniture à ses côtés, Céline Dion se bat et elle peut apprécier le retour en force de son aîné René Charles, un peu trop ingérant cependant ? Céline Dion, son aîné désormais célibataire a pris ses responsabilités René Charles, 23 ans, a pris ses responsabilités. Depuis sa rupture avec sa compagne Angélique Weckenman, fille des propriétaires du Wynn, l'un des hôtels les plus luxueux de Las Vegas. Le fils aîné de Céline Dion et René Angelil a mis fin à son addiction aux jeux en ligne, les voyages et les sorties hors de prix. Il a pris conscience de la gravité de l'état de sa maman et est revenu vivre auprès d'elle et contreprendre le flambeau professionnel laissé par son père et gérer les affaires de la star. René Charles, homenipotent en l'absence de sa mère Céline Dion ? Une renaissance qui se double peut-être d'excès. Si est-il ce qu'affirme le magazine Closer ? René Charles aurait décidé de reprendre en main ses deux plus jeunes frères, Eddie et Nelson, ce dernier est d'ailleurs très anxieux au sujet de la santé de leur mère. Le grand frère jouerait, selon Closer, plus la carte de l'autorité que celle de la bienveillance. Il aurait ainsi fait fermer le compte TikTok de Nelson qu'il avait créé en 2020 à 10 ans, même si peu suivi. Désormais adolescents, les jumeaux n'ont plus envie de se faire dicter les choses, eux qui sont déjà obligés d'être scolarisés à domicile. Ils avaient d'ailleurs manifesté l'envie d'être scolarisés ailleurs, ce que leur aîné aurait refusé. Absent et centré sur lui-même il y a quelque temps, celui qui se présente comme l'homme de la famille va-t-il trop loin ? Affaire à suivre. Retrouvez l'intégralité du sujet dans le magazine Closer du 26 janvier 2024. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada